Salut à tous c'est Clos, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Pour la suite, je suis trop contente de Campus Life pour l'épisode 8 sous pression version courte Donc ma foi, j'ai envie de dire, bah c'est parti ! Épisode 8 sous pression Le retour à la réalité est des plus rudes, l'univers semble se retourner contre toi Entre stress, secrets et révélations chocs, tu devras garder les pieds sur terre et la tête sur les épaules Oh mon dieu ça pue, ça pue Ça sent mauvais dans l'air Je me suis levé ce lundi de bonne humeur J'ai pris des couleurs à la plage et je suis contente de pouvoir profiter de mon teint doré avant d'affronter l'hiver Je me suis préparée pour aller en cours, Yeline elle était encore sous les draps Salut Oh salut Chani, ça va ? Dis donc tu as bronzé un peu plus et je ne te reconnaissais pas Tu exagères, à peine Je réalise tout à coup que je ne t'ai pas croisé au concours de surf, tu n'y étais pas ? Je ne suis pas une grande fan de plage, je l'admets Je suis plus du joueur sport d'hiver Et puis je suis dans l'incapacité totale de bronzer Je passe de blanche comme un cachet à Omar Grier instantanément Bon, on commence directement avec mon cours préféré, rien de mieux pour bien démarrer la semaine J'ai du mal à comprendre, même si monsieur le barde est gentil, sa voix m'endort instantanément Personne ne m'a jamais fait cet effet là à part lui Je pense que je suis simplement née dans la mauvaise époque Toutes ces histoires d'art antique et médiévales, j'ai l'impression d'entendre parler d'un endroit fantastique Un peu comme si on me racontait l'histoire du Gondor Ah, le Seigneur des Anneaux ! Je ne savais pas que tu étais une fan du Seigneur des Anneaux Le Seigneur des Anneaux, c'est toute ma vie D'ailleurs, ça fait bien trop longtemps que je ne les ai pas regardés Au moins 6 mois Il faut qu'on se fasse un marathon Oula, ça m'a l'air de prendre un temps fou Ouais ! Ayant déjà fait le marathon Seigneur des Anneaux au cinéma Aïe, nos versions longues Et je suis rodée Seulement 10h20, mis bout à bout pour les versions longues C'est rien du tout On n'a pas la même notion du temps Nous avons terminé notre petit déjeuner en discutant joyeusement Puis nous nous sommes dirigés vers l'amphi Mon portable a vibré dans ma poche, c'est un message de Clémence Chloé, nous avons plus de monde que prévu à cette période Et je ne vais pas pouvoir être présente cette semaine Pourrais-tu venir me remplacer pour fermer le café tous les soirs ? Tous les soirs de la semaine ? Waouh, mais ça fait beaucoup quand même Qu'est-ce qui se passe ? Clémence me demande si je peux venir m'occuper du café tous les soirs de la semaine Tous ? C'est légèrement abusé, non ? Oui, je trouve aussi, j'aurais pas le temps de réviser avec un tel rythme Je peux très bien trouver un autre CV parmi les étudiants si tu n'es pas disponible Je suis certaine que beaucoup de jeunes gens n'ont pas encore trouvé de job étudiant Chani avait regardé par-dessus mon épaule alors que je lisais le message Comme elle lui fait du chantage, ça se fait carrément pas Sérieusement ? Elle oustait parler de cette façon ? Ne te laisse pas faire J'ai répondu que je serais là ce soir mais que je n'étais pas certaine de pouvoir venir les autres soirs Je mette la une ? Nous en reparlerons ce soir Et ce soir défends-toi Si tu peux pas, tu ne peux pas Oui, tu as raison Bien sûr que j'ai raison Allez viens, on va être en retard en cours Bonjour tout le monde Aujourd'hui c'est un cours un peu différent J'ai envie de vous aider pour le mémoire C'est l'occasion pour nous d'émettre des critiques constructives Le mémoire, depuis que Chani m'a aidé, je n'ai pas avancé Je me suis mordu la lèvre inférieure en attendant les instructions suivantes Je me suis amusée à écrire chacun de vos noms sur un papier Je vais piocher le nom d'une personne qui va nous lire l'introduction sans mémoire Si vous n'avez pas votre introduction de mémoire avec vous, faites appel à vos souvenirs Vous l'avez écrite Donc vous savez ce qu'il y a dedans Je ne doute pas que vous saurez très bien Vous l'expliquez Je me suis tournée vers Chani, blême On est dans la merde On est dans la merde Tout va bien On a retravaillé ton plan et il est toute tonnerre Tu avais terminé l'intro si je me souviens bien, tu t'en souviens non ? Il a glissé sa main dans son bol Et j'ai croisé les deux doigts à m'en faire mal au phalange Pas moi, pas moi, pas moi, pas moi, par pitié Ah bah oui, c'est vrai Mélodie Merveilleux sujet, qui plus est Du coup j'en pioche un autre Chloé C'était sûr, c'était sûr à 2000% Quoi ? Mais j'ai rien, je peux pas, je... N'ayez crainte, nous serons bienveillants Souvenez-vous que cet exercice a pour but de vous aider Et non de vous effrayer, venez donc ici J'ai l'impression de regarder quelqu'un d'autre se lever à ma place Et d'être en dehors de mon corps Je ne sais absolument pas ce que je vais bien pouvoir baragouiner Je vais marcher doucement Comme si c'était dans un cortège funéraire Jusqu'à atteindre le tableau Tout le monde me fixe L'amphithéâtre me paraît bien plus impressionnant de ce point de vue de là Alors l'intro c'est... Donc aujourd'hui la pop culture est partout et nous entoure Et on a la possibilité de la voir Et là, je veux dire c'est comme... J'entends des petits rires que je ne parviens pas à situer Mais je vous monte en température Chloé, je sais que ce n'est pas un exercice évident Fermez les yeux Ne me regardez pas comme ça Allez, fermez les yeux Prenez une grande inspiration Et soufflez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air dans les poumons Maintenant dites-nous simplement quel est votre sujet de mémoire Les personnages féminins forts de la pop culture Un peu de calme dans la salle je vous prie C'est très bien Maintenant que vous vous souvenez Présentez-nous votre introduction Les paumes de mes mains sont moites J'ai balai bien écrit l'intro Mais je ne l'ai pas fraîchement en tête Et le stress me fait perdre tous mes moyens Et bien... Alors je... Donc aujourd'hui je vais vous parler de l'iconographie des personnages féminins Puissants dans la pop culture et donc Une icône est un personnage symbolisant un courant Elle est donc porteuse d'une idée qui inspire Ou représente un large groupe culturel Et donc... Je vois Chani en train de m'encourager En levant son pouce discrètement depuis son bureau Vous vous tournez en rond J'imagine que c'est le stress A moins que vous n'ayez pas rédigé votre introduction Mais à ce moment-là de l'année ce serait étonnant A vrai dire Je l'ai rédigé il y a peu mais... Vous pouvez retourner à votre place Mais Chloé A cette période de l'année Ce que vous venez de présenter est léger Il va falloir vous secouer un peu J'ai senti une boule de stress se former dans mon estomac Pourtant le week-end à la plage L'avait fait disparaître La fin de ces deux heures de supplice est arrivée Je peux vous voir s'il vous plaît Chloé ? Je voulais vous rassurer par rapport à tout à l'heure J'ai conscience que ce genre de situation peut ajouter à votre stress Soyez tranquille Beaucoup d'élèves terminent par écrire l'intro Chacun à sa méthode Oui mais j'ai vraiment écrit l'intro en plus J'ai simplement perdu mes moyens Si vous avez juste écrit l'intro C'est toujours un peu léger Vous devriez avoir avancé sur le corps du texte C'est pour ça que vous n'aviez pas assez de matière à nous parler Bon, c'est un bon sujet Mais ça ne suffira pas à remplir un mémoire d'une bonne centaine de pages Ne tardez pas, mademoiselle Je me fais aussi pour vous, mes courage Mais il est sérieux, il rajoute encore plus de stress Il m'a tapoté l'épaule Il essayait certainement de m'encourager Pourtant j'ai l'impression qu'il vient d'augmenter mon taux de stress A few moments later Ryan était déjà dans la salle quand nous nous sommes entrés Il nous a souris avant de se concentrer De nouveau sur les dossiers de son bureau Il n'y avait plus beaucoup de place Où nous sommes avancés dans le fond de la salle C'est pas vrai Je me demande comment ils font pour... Tout le monde chuchote Léline et Mélodie sont assises côte à côte Ça m'a surprise sur le moment Tu es sûre de ce que tu dis ? Je ne pense pas que... Puisque je te le dis Plusieurs personnes les ont vues Ça pue Alors soit elle parle... Soit elle parle de nous avec Ryan Soit elle parle de Cassiel Avec Raustorm Vu qu'elle est une fan incontournable Jeanne et moi nous sommes assises juste derrière elle Depuis quand sont-elles devenues amies ces deux là ? Ah mais c'est vrai qu'elles avaient pu discuter La soirée que j'avais faite dans ma chambre en début d'année Tout le monde est particulièrement bruyant Aujourd'hui tu ne trouves pas ? Léline s'est retournée vers nous C'est parce qu'il y a plusieurs personnes Qui ont vu M. Zaidi avec un groupe d'étudiants à la plage ce week-end Mon attention s'est portée sur les lèvres de Léline Qui déblatèrent des rumeurs Apparemment il aurait embrassé une des étudiantes Avec qui il était C'est même pas vrai du tout Oh my fucking god Attendez il faut que je mette ça C'est pas possible Ça sent mauvais dans l'air Yéline m'a regardé droit dans les yeux en disant ça Mon coeur s'est légèrement accéléré en voyant son expression Mais Ryan et moi nous ne sommes pas embrassés On a simplement dansé Il m'a raccompagné jusqu'au campus Il n'a embrassé personne du moins pas que je sache Tu ne l'aurais pas vu ce week-end par hasard Chloé ? On va pas mytho c'est vrai Si on a bu un verre effectivement Tu as bu un verre avec le prof ? Oui il y avait plein de gens à la plage Il se trouve qu'on a été invité par les mêmes personnes Et du coup tu n'as pas vu avec qui il a terminé la soirée par hasard ? Non on a juste bu un verre Bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler des différentes oeuvres d'art Un même thème les unis Celui des relations dangereuses C'est une blague ? Plusieurs personnes ont rigolé les deux filles devant moi ont échangé des coups de coude Ça fait référence au Liaison dangereuse Le fameux roman de Coderlos de La Clos Alors le nom Liaison dangereuse Ouais ça me parle Mais alors le nom de l'auteur me parle pas du tout J'ai trouvé plusieurs oeuvres modernes qui relatent ce... Une fille a levé la main Et quand Ryan lui a donné la parole Elle a eu un petit hoquet de rire Puis a parlé avec un sourire sournois Comme des relations entre élèves et professeurs Et bien oui éventuellement Vous avez une référence pour me donner cet exemple Il a été coupé par une voix qui venait du milieu de la salle Vous devez en connaître un rayon Ça pue Un groupe d'une dizaine de personnes harry Alors que Shani, Mélodie et Yeline et moi Observions la scène avec attention J'avais le ventre complètement noué Ils se sont quand même rachement approchés à la plage En dansant et tout Et il y avait forcément du monde Donc forcément des gens on les ont bu Donc forcément... C'est pas si l'étonnant que ça en fait Que ça se passe comme ça Nous n'avons franchi aucune limite Et pourtant je culpabilise tout à coup Est-ce que parler régulièrement dehors des cours Se tutoyer puis danser Est-ce qu'on serait vraiment allé trop loin ? D'où viennent ces rumeurs ? A moins que... Il côtoie peut-être une élève Et je ne suis peut-être pas au courant Non, Dieu, s'il vous plaît, non, non J'ai jeté un coup d'oeil à Mélodie Elle ne disait rien non plus Et avait l'air plongé dans ses pensées Comme moi Non, c'est pas possible C'est pas possible du tout Ce sujet a l'air de vous plaire Tant mieux Commençons tout de suite par plusieurs oeuvres Je vais les afficher sur l'écran Pendant qu'il installait le matériel Un garçon devant moi a chuchoté Heureusement, on a un expert sur le sujet Dire que ce mec s'est sûrement tapé une fille de la fac Il faut qu'il filme Il me file ses techniques de drague Plusieurs personnes ont ri à sa blague Je suis scandalisée par ce qu'il vient de dire Et encore plus par le fait de voir plusieurs personnes rire Et réagir légèrement On se croirait sur les réseaux sociaux, serment Sincèrement, on se croirait vraiment sur les réseaux sociaux Je rigole mais en vrai c'est pas si drôle que ça Tu devrais la fermer pour qui tu te prends Tu as de la chance que Ryan n'était pas entendu Déjà elle prononce Ryan T'es en cours meuf Il a dit quoi ? Tu as dit quoi ? Il fallait se faire normal Tu vous vois Donc bref Donc ça doit pas être la A Je n'ai rien dit et je suis restée à ma place sans broncher Jeannie avait l'air aussi agacée que moi Elle m'a lancé un regard qui voulait dire reste calme Ryan a repris le cours Il n'y a pas eu d'autres réflexions ou commentaires Du moins un signe en a eu Je ne les ai pas entendus L'heure est passée Je n'ai pas réussi à me concentrer sur le cours J'ai descendu les marches un peu dans mes pensées J'ai jeté un regard à Ryan Il m'a à peine regardé et a tourné la tête Oh mon dieu non 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 vous pouvez pas vous éloigner comme ça Je suis pas d'accord Mais en même temps je comprends la réaction J'ai l'impression d'être observée C'est moi ou la moitié du campus me dévisage C'est complètement idiot Je suis en train de devenir parano J'ai l'impression que cette histoire te touche plus que ça ne devrait Tu ne dis plus rien depuis que tu as entendu parler de la rumeur Ah Chani Vas-y mais raconte-lui meubre Raconte-lui Quoi ? Non Ça se voit tant que ça Il faut que je me défends je deviens vraiment parano Il te plaît ? Je ne sais pas A la plage j'ai la sensation qu'on s'est rapprochés Et je ne sais pas quoi penser Nous n'avons dépassé aucune limite Du moins je ne crois pas Enfin il ne s'est rien passé mais Respire J'avais parlé très vite mais en chuchotant Je ne pense pas que qui que ce soit nous ait entendu Je suis de ton côté et je te soutiens Quoi ? Si jamais un jour il advenait que tu as une relation Avec notre professeur d'art moderne et contemporain Je promets de te défendre devant les bouffons Qui ont du mal à comprendre les relations entre humains Oh Chani mais je l'aime trop Mais vas-y Il faudrait vraiment plus de personnes comme elle sur cette planète Il se peut que cette rumeur soit totalement infondée Il se peut ainsi qu'elle soit vraie Mais elle ne te vise pas du tout Tu veux dire avec un autre élève ? C'est une possibilité Allez viens sortons d'ici Mais non mais c'est pas possible Mais non Il n'y a que nous dansons qu'un roquet J'amorce un mouvement pour suivre Chani Quand j'ai vu Yeline passer à côté de moi Elle parlait à Mélodie Peut-être que quelqu'un devrait en parler à quelqu'un de plus Placé dans la fac ? Quoi ? Elle se stoppait dans le couloir et s'étendait vers moi Je disais à Mélodie que s'il ne s'agit pas S'il ne s'agit pas d'une rumeur Il vaudrait mieux que la direction de la fac s'en charge Ce n'est pas aux étudiants de faire une chasse aux orcières C'est juste une rumeur On n'alerte pas la direction pour des bruits de couloir C'est ce que je craignais Je n'ai aucune envie de me justifier S'il s'avère que le directeur apprend que j'ai simplement bien vert avec mon professeur C'est ma dernière année Je n'ai pas envie d'être au coeur d'un scandale Mais c'est quand même incroyable La réaction des gens Mais occupez-vous de votre cul Ils sont à la fac Ils sont depuis des années Majeurs et vaccinés Ils sont adultes Concrètement je ne comprends pas la réaction des gens J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut Ils font de mal à personne Ils ne savent même encore vraiment rien passer entre eux Je ne comprends pas J'ai lancé un regard à Chani qui a compris tout de suite Et nous sommes dirigés vers la sortie du bâtiment Attends, quoi encore ? Cette fois-ci Mélodie était seule On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles A few moments later Tu devrais quand même faire attention Eh bien, je sais que c'était simplement un concours de circonstances Qui a fait que vous vous êtes retrouvés attablis ensemble ce soir-là Mais il ne faudrait pas que ça remonte jusqu'à sa femme Quoi ? Sa femme ? Oui et en étant son assistante, je dispose d'informations personnelles Il a une photo dans le chouard de son bureau Je repensais au fond d'écran de son téléphone Que j'avais entreaperçu dans le couloir il y a quelques semaines J'ai le souvenir d'une photo d'une jeune femme Je suis quand même sceptique, je l'ai croisé plusieurs fois en dehors de la fac Et il était toujours seul Pareil pour le week-end à la plage S'il était marié, il ne passerait pas autant de temps seul Tu as terminé les cours, on t'attend le plus rapidement possible Tu avais déjà validé pour ce soir, donc je t'attends Il est midi, Clémence ? J'ai dit oui pour ce soir, pas pour l'après-midi Tu n'as pas cours cet après-midi J'ai vérifié ton planning, donc ça ne te dérange pas de venir un peu plus tôt, j'espère Ne t'en fais pas, je te laisse une petite heure pour manger tranquillement et tu viens après Je sais être conciliante, à tout à l'heure Elle a raccroché si tôt Il faut que j'aille au café Tu as une petite mine, tu es sûre que ça va aller ? J'ai regardé autour de moi, surprenant plusieurs étudiants de mon cours qui me scutaient en passant à côté de moi Oui, de toute façon, ça ne me fera pas de mal de sortir d'ici Et je n'ai plus la force de me battre aujourd'hui Salut Ça va, tu n'as pas l'air dans ton assiette ? Si, si, ça va très bien Ouais, on ne me la fait pas à moi J'ai trop entendu ce genre de mensonge de la barre d'ambre Je sais les déceler Tu veux qu'on mange ensemble ? Bon allez, on perd du temps, je ne te laisse pas dire non et je t'invite, donc viens J'ai du mal à comprendre les changements de personnalité de Nathaniel Je ne sais pas si c'est l'envie de me changer les idées ou la curiosité qui me poussent à accepter Pourquoi tu fais cette tête-là ? Je ne fais pas de tête, je suis simplement surprise On en a parlé à la plage Je tente simplement de changer les choses et de passer du temps avec toi pour discuter J'aurais aimé en savoir plus sur ce soudain revirement de situation Mais il a repris le cours de sa mâche comme si de rien n'était Voilà, c'est ici, on s'assoit Merci pour l'invitation, en tout cas c'est gentil Ce n'est pas ce qu'on fait entre amis ? Nous sommes amis ? Sûrement pas tout à fait, mais comme je te l'ai dit à la plage J'ai agi avec toi comme j'agirais avec n'importe qui aujourd'hui Seulement tu n'as pas le même comportement que les autres Tu ne fuis pas devant mon attitude Je connais Nathaniel Je sais que la personne que j'ai connue au lycée est encore là quelque part Je n'ai pas de raison de fuir Nous avons été amis, fut un temps Si tu es toujours digne de confiance, il est possible que nous le soyons à nouveau Les choses se font et se défendent naturellement Arrête de penser et prends les événements comme ils viennent On a tous les deux commandé nos plats et on a effectivement été servi très vite Bon et toi, que se passe-t-il ? J'ai la pression dans mes études et dans mon job étudiant Et pour ne rien arranger, une rumeur est en train de tourner à la fac Et je crains d'en être la cible Un classique quoi Une rumeur de quoi il s'agit ? Je préfère ne pas en parler Je comprends, dans tous les cas, ça a l'air de pas mal te chambouler Enfin bon, ce n'est pas la journée la plus facile Ok, je vois, j'ai la solution L'ignorance Tu ignores les idées de la fac, ignores ton mémoire, ignores le café, on voit tout promener Nat s'est levée de la table pour aller commander le dessert Et je l'ai vue revenir rapidement avec des muffins dans un sachet Écoute, j'ai payé, je ne peux pas rester plus... Quoi ? De toute façon, ça va bientôt faire une heure qu'on est là, donc il faut que j'y aille aussi Ah, parfait Enfin, je veux dire, d'accord, on se voit plus tard Pourquoi est-ce qu'il est aussi pressé tout à coup ? Je me suis levée, puis j'ai pris mes affaires avant de me diriger vers le café J'ai vu que Nat regardait derrière lui pour voir si je m'étais levée J'étais presque dans l'angle en train de tourner Et j'ai pu remarquer qu'il s'est dirigé vers le snake room Mon sang, ce mec, il l'a rejoint et il est en train de lui parler Je sens la veine de ma tante qui palpite dangereusement Je suis au bord de l'explosion Ils sont tous les deux entrés dans le bar et ont fermé la porte derrière eux Je ne sais plus quoi penser de Nat, ce n'est pas possible C'est Clémence, je ne suis pas en état de répondre Je lui dirais que je n'ai pas vu la peine Une fois devant le café, j'ai tenté de reprendre mon souffle Il parle toujours au type qui s'en est pris à moi le premier jour de mon arrivée Tout m'est revenu à l'esprit, plus violemment que je ne l'aurais pensé Tout allait si vite, c'est comme si j'avais voulu ignorer ce qu'il s'est passé Alors que j'ai eu la peur de ma vie Je pensais être plus forte que ça, pouvoir passer au-dessus Et recroiser ce type à replonger dans la frayeur que j'ai vécue J'ai regardé l'heure sur mon téléphone, il faut que j'entre dans le café Sinon Clémence va me rappeler, je peux le faire La pauvre ! Mais laissez-la respirer ! Cloué, tu es déjà là ? Eh bien, Clémence m'a appelée, elle a incité pour que je vienne au plus vite Ah, c'est pas vrai ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Youn a jeté un coup d'œil à la cuisine pour voir si Clémence était là Et il a baissé d'un ton Clémence m'a dit qu'elle t'avait appelée pour fermer tous les soirs au café Et que tu ne semblais pas avoir envie de le faire J'ai tenté de te défendre Mais elle est devenue émotive tout à coup Elle m'a dit que ça lui faisait de la peine, que je pense ça d'elle C'était... Waouh, elle sort de son rôle là, c'est presque malsain Youn Oui, je m'en rends compte, du coup je ne compte pas me laisser faire Je te remercie de me soutenir face à elle C'est tout à fait normal, à vrai dire, je ne m'étais pas entièrement rendue compte de son comportement jusqu'à maintenant Je ne pouvais pas la laisser te parler ainsi sans agir Merci Youn Enfin, je ne t'ai même pas demandé Tu as une petite mine, aujourd'hui tout va bien ? Oui, oui, je vais aller déposer mes affaires Il ne faudrait pas que je commence plus tard encore Je sens que cette journée va continuer comme elle a commencé J'ai enfilé mon uniforme et puis j'ai lâché un grand soupir avant de sortir des cuisines pour rejoindre Youn Eh mais cet épisode, il n'est pas joyeux, joyeux C'est toi que j'entends soupirer à l'autre bout de la ville Je croisais le regard de Clémence qui était en train d'écrire sur le tableau noir de la terrasse Tu veux voir quelque chose ? Volontiers Je vais me mettre ici pour réviser de toute façon, donc je vais y rester une bonne partie de la journée Tu sais, si, si jamais tu as un moment de pause dans ton service et que tu veux venir parler avec moi, je suis là pour toi Je lui ai souri en la remerciant et j'ai pris sa commande de jus d'orange pressée J'ai la gorge si serrée que je n'arriverai pas à formuler quoi que ce soit de toute façon J'ai beau ne plus être à la fac, je suis submergée par tout ce qu'il vient de se passer depuis ce matin Je me répète les mêmes phrases et reviens les événements sans cesse Clémence va sûrement venir te parler pour les soirs de la semaine Alexis m'a dit que tu étais pas mal stressée pour ton mémoire Tu as le droit de refuser si tu ne veux pas travailler Oui, je sais, mais je... Chloé, viens en cuisine, s'il te plaît Oui, je voulais savoir, donc pour les autres jours de l'art Youn était entrée dans les cuisines rapidement pour lui déposer de la vaisselle sale Déjà, merci d'être venue sitôt aujourd'hui Et est-ce que tu penses que pour les autres soirs de la semaine, il serait possible pour toi de te libérer ? Son expression et son ton se sont clairement transformés dans la présence de Youn Je n'ai pas spécialement besoin de venir travailler au café Et j'ai vraiment besoin de temps libre pour travailler sur mon mémoire Ou penser à tout ce qu'il se passe en ce moment Non, désolée Clémence, mais je ne suis pas disponible cette semaine Mais tu me mets dans la bara au niveau de mon organisation Quand je t'ai embaussée, je t'ai dit que c'était une des conditions Et je me rends toujours disponible, Clémence Mais cette semaine, j'ai vraiment besoin de... C'est bon, c'est bon, j'ai vraiment pas besoin d'entendre tes excuses Au même moment, Youn est entrée dans la cuisine et elle prend encore plus chargée que la fois d'avant Bon, bon, c'est pas grave, laisse tomber, on se débrouillera On se débrouillera cette semaine Elle est sortie de cuisine, elle n'a pas pressé Ça va ? J'ai l'impression qu'elle va me le faire payer cher jusqu'à la fin de mon contrat Mais au moins j'ai du temps cette semaine pour m'occuper de moi Je suis fière de nous On a tous les deux réussi à défendre nos opinions aujourd'hui Tu sais, tu n'as pas besoin de parler Je vois sur ton visage qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas aujourd'hui Si ça ne va pas, n'hésite pas à rentrer sur le campus, je me débrouillerai avec Clémence Merci Youn, c'est vraiment gentil de ta part C'est pas mon crush du tout dans l'épisode, mais franchement, enfin dans le jeu Mais franchement là, il gère vraiment bien Au fait, il est pour qui ce jus de fruits dans ta main ? Mince, Priya ! Pardon Priya, j'avais complètement zappé de... Je ne savais pas quoi faire du coup J'ai couru jusqu'ici en espérant croiser quelqu'un que je connais Nina, tout va bien ? Apparemment, quelqu'un s'en est pris à elle Quoi Nina, tu veux en parler ? J'ai pas envie de rester seule Youn avait observé la scène depuis l'entrée du café J'ai l'impression qu'il a tout de suite saisi que quelque chose n'allait pas Il me fait signe comme pour me dire de prendre le temps dont j'ai besoin Je me suis assise à leur table Que s'est-il passé Nina ? Tu vas bien ? Tu veux qu'on appelle quelqu'un ? C'est complètement idiot, il ne s'est rien passé en plus C'est juste que c'est la première fois que ça m'arrive et je me sens... Nina, calme-toi, reprends ta respiration, explique-nous Je suis allée faire les magasins toute seule Et j'ai eu envie de voir à quoi ressemblait ce bar Dont tout le monde parle, le lycée, le snake room Le snake room ? J'ai senti des fourmillements dans le bout de mes doigts J'ai reconnu un groupe de filles populaires de mon lycée Elles m'ont invité à m'asseoir avec elle et... Elles ont branché un type Pas de notre âge, elles se moquaient de lui Et elles lui ont fait croire qu'il m'avait tapé dans l'œil Je commence à craindre le pire J'ai jeté rapidement un regard derrière moi Youn est en train de parler à Clémence Je pense qu'il la distrait pour pas qu'elle nous interrompe Je ne savais plus où me mettre J'ai prétexté que j'allais aux toilettes pour me sortir de la situation J'étais décidée à quitter le bar Une fois m'être rafraîchée et décidé devant le miroir Au moment où je suis sortie des toilettes Le type m'attendait à la porte Et j'ai vu la mâchoire de prière se crisper Moi sur la table, elles tremblent Je les ai posées sur mes genoux pour les cacher Il m'a empêchée de passer Il m'a dit des trucs obscènes J'ai fini par hurler et je suis partie En revenant dans le bar, je me suis rendue compte que le groupe de filles m'avait laissée Alors qu'elles ont sûrement vu le type me suivre jusqu'aux toilettes Oh Nina, j'ai eu peur qu'il me rattrape Donc j'ai couru dans la rue et j'ai vu prière assise ici Donc voilà Nina, ce type, à quoi ressemblait-il ? Je sais pas, un mec habillé en survêtement, un blond avec un air louche Putain, c'est lui C'est lui, c'est le mec qui m'a agressée C'est le mec qui est rentré tout à l'heure dans le snack room avec Nathaniel Il s'en est pris à moi et maintenant il s'en prend à d'autres Je... mais m'entrempe de façon incontrôlable Une chose est sûre Nina, tu as eu la bonne réaction J'ai envie de me lever et de le retrouver pour lui mettre la raclée Mais l'avocate que j'espère devenir C'est que c'est d'à mes pulsions n'est pas la meilleure solution Ria trouve les mots juste immédiatement Et moi je reste comme une gourde devant elle deux Je n'arrive pas à reprendre mes esprits Première chose, on va appeler tes parents pour en parler Et ensuite, il faut que tu trouves le courage d'aller au commissariat pour faire une déposition Ma mère, elle va sûrement être... elle va être tellement déçue de moi Je n'étais pas censée aller là-bas Mais il ne s'est rien passé, j'en suis sortie saine et sauve C'est juste que c'est la première fois qu'une telle chose m'arrive Donc je réagis comme une enfant J'ai envie de la serrer dans mes bras pour lui dire à quel point l'âge mental ne compte pas dans ce genre de situation Franchement, cet épisode, il est grave... Grave Premièrement, tes parents, enfin ta mère, a le droit de savoir que tu es saine et sauve Et elle va t'aider Deuxièmement, n'importe quelle femme de 14 à 60 ans aurait une réaction similaire Je suis sous le choc et personne n'a le droit d'agir envers toi comme c'était bien de le faire Si tu en parles à la police, il sera fiché Et il sera assez connu des forces de l'ordre Si ça se trouve, ce n'est pas la première fois qu'il agit ainsi J'ai levé la tête d'un coup comme si je venais de prendre une claque Il faut l'arrêter Si toutes les femmes qui l'agressent verbalement ou physiquement le dénoncent, il sera stoppé Si personne n'agit, il continuera librement, pense à ça Nina semblait réfléchir à ce que Priya venait de lui dire J'ai envie de pleurer Je me sens coupable et misérable, j'ai mal au ventre J'ai l'impression de vivre l'agression de Nina comme si c'était la mienne Une deuxième fois, avec ce type et son acolyte Ok, merci Priya, je vais appeler ma mère et je vais l'attendre avec vous Je reste avec toi, tu ne cras rien ici Nina s'est levée et est entrée à l'intérieur du café pour téléphoner Chloé, ça va ? Il s'en est pris à une lycéenne Ok, en ce qui me concerne Nat est venue me tirer d'affaires Mais si personne n'était apparu ce soir-là Si personne n'était venu à ma rescousse Que se serait-il passé ? Et moi je n'ai rien fait Je les ai laissées continuer à leur guise et maintenant Chloé ? Oh, un cadeau qui vole ! Et maintenant Nina va faire ce que j'aurais dû faire Alors que j'ai 23 ans, je... Aïe Désolée, je t'ai pensé Mais j'ai cru que tu étais en train de faire une crise cardiaque Ça va ? C'est histoire de Nina, ça t'a retourné ? Je ne peux pas rester comme ça, il faut que je vide mon sac Priya, il m'est arrivé la même chose avec le même homme Quoi ? Le premier soir, on est allé boire un verre Je suis rentrée seule après qu'on soit allée au Snake Room Je n'ai pas eu le temps de finir mon histoire Elle m'a prise dans ses bras Je suis désolée, raconte-moi ce qu'il s'est passé, je t'écoute Ces simples mots m'ont achevé de me faire craquer Je me suis mise à pleurer comme une madeleine Oh non ! Je lui ai raconté en détail tout ce qu'il s'était passé Une fois mon récit terminé, elle a relâché mon son étreinte Je... Je pensais être passée au-dessus de cette histoire Pourtant j'étais morte de peur le soir même Mais j'ai minimisé l'effet dans mon esprit Et maintenant que l'histoire me revient Je pense que j'ai été un peu plus choquée Que je n'ai bien voulu l'admettre Et maintenant des mois entiers sont passés Nina va avoir le courage de faire ce que je n'ai pas fait Je n'en ai pas parlé ou presque pas Il est trop tard pour... Il n'est jamais trop tard Tu peux très bien, toi aussi, en parler à la police Dans les mêmes termes que tu viens de m'expliquer Tout est entendable, Claude Si j'avais agi, ce mec serait peut-être déjà interpellé Et Nina n'aurait jamais vécu ça Non, 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 je t'en prie, ne culpabilise pas Ce n'est pas toi qui t'en ai pris à Nina dans ce bar Tu n'y es pour rien Tu as fait ce que des milliers d'autres femmes font On passe au-dessus parce que malheureusement Ce sont des actes bien trop souvent banalisés par tout le monde Par contre, laisse-moi le plaisir d'aller tuer Nathaniel de mes propres mains Il aurait dû agir Il aurait dû savoir Il aurait dû faire quelque chose Et maintenant tu me dis qu'il continue à traîner avec le même type Il y a à peine une heure Je vais lui faire la tête au carré Gérant une agression après l'autre d'avoir ce type Après, on verra pour le meurtre de Nathaniel Ça, c'est ça que j'ai toujours aimé chez toi Même dans les moments les plus dramatiques Tu gardes ton sens de l'humour Tu es sûre que ça va aller ? Je réussis à survivre à cette journée catastrophique Donc ça va aller Ce n'est que la continuité Ma mère Priya, tu veux bien rester avec moi pendant que je lui en parle ? Je ne sais pas, j'ai peur de ne pas trouver mes mots Alors que je passais la porte Clémence m'a jeté un regard interrogateur Puis elle est rentrée dans les cuisines Nous laissant seule avec Yoon C'est le moment où jamais Yoon, je... Je viens me débrouiller avec Clémence Rentre au campus, il n'y a pas de soucis Mais comment ? J'ai l'impression que tu as les larmes aux yeux depuis que tu es arrivée Et en vous voyant parler avec la jeune fille tout à l'heure J'ai compris que quelque chose s'était passé Il ne m'en faut pas plus Je vais me débrouiller, je te tiens au courant, ne t'en fais pas Merci J'ai presque couru sur la fin du chemin pour arriver jusqu'ici Mais si j'ai une préoccupation tourne dans ma tête Sans que je puisse les analyser correctement Oh mais c'est abusé, toute la pression qu'elle a Et cet épisode, il porte vraiment bien son nom Nina, Ryan, ce putain de mémoire Clémence, Nathaniel, j'ai le coeur qui boit la chamade Chloé, j'essaie de te joindre tout l'après-midi Le directeur te cherchait Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Quoi ? Pourquoi ? Je n'ai rien fait ? Je ne sais pas, mais Yéline m'a dit qu'il te cherchait Puis il est venu toquer à la porte de ma chambre Tu crois que c'est à cause de la rumeur ? Oh my god ! Il m'a dit que c'était une conversation privée Mais il a ajouté qu'il ferait en sorte de te trouver demain J'allais venir au café pour voir si tu étais encore J'ai l'impression qu'une brique tombait doucement dans mon estoma Dans tous les cas, tu ne devrais pas trop t'en faire Le directeur semble être quelqu'un de sensé et de gentil Il ne s'en vendra pas à toi pour rien Oui, pas vraiment rassurée J'ai salué Chani et j'ai pris la direction des dortoirs Entraînant les pieds J'ai les yeux grands ouverts dans le noir Rien n'y fait, tout tourne en boucle encore et encore dans ma tête 3h45, j'ai réussi à dormir une petite heure Tout en faisant un cauchemar Dans lequel j'étais virée de la fac Parce que j'avais soi-disant une mauvaise influence sur les autres La nuit a continué ainsi jusqu'à ce que mon réveil sonne J'ai regardé mon emploi du temps J'ai cours de développement personnel Je pourrais ne pas y aller Mais de toute façon, je n'arriverais pas à dormir Bonjour, bonjour Contente de voir que vous avez trouvé l'endroit où se déroulera le cours d'aujourd'hui Quand les emplois sont pris, c'est ici que ça se passe J'espère que vous allez bien Moi, je suis en pleine forme Elle parle d'une voix claire et trop forte pour un premier cours matinal Je me suis avachée sur mon dossier en trainant mon téléphone Attendant que la salle se remplisse J'ai branché mon téléphone cette nuit Mais je ne l'avais pas allumé de la journée d'hier J'ai plusieurs messages dont Alexis Rosa Qui me demande si j'ai disparu de la circulation Également Chani qui me cherchait partout hier soir Et aussi, j'espère que tu es bien rentrée chez toi Pour Nina, les choses sont en cours et elle va bien mieux Ne bois pas du noir, tu n'es pas seule Si tu as besoin, n'hésite pas, pria Oh c'est trop mignon Autant hier, j'ai eu la force d'affronter mes pensées Autant aujourd'hui, j'ai envie de les enfuir au plus profond de moi-même En attendant que ça se passe On dirait bien que la seule place de libre est à côté de toi Qu'est-ce que tu es elle ? Coucou Moi qui voulais avoir une place discrète et me faire oublier Si tu t'assoies à côté, c'est fichu Alors on dirait bien que c'est foutu, ouais Désolée, mais je passe vraiment une semaine horrible Tu sais que la semaine vient juste de commencer Super, encore une mauvaise nouvelle Pourtant à la plage, tu semblais plutôt en forme J'ai l'impression que ça remonte à une éternité Ok, comme tout le monde est là, on va commencer J'aimerais qu'on parle aujourd'hui de tout ce qui va à la fac Ce que vous ne désirez pas changer On parle toujours du négatif Je me suis dit que ce serait pas mal d'inverser la tendance pour une fois Yeah, j'aime cette peuf On valide du positif, oui Super, au moment je sortais une feuille pour commencer mon gribage Un tempestif, un point tempestif Une petite boule de papier a roulé sur mon bureau Je levais la tête pour voir d'où ça venait Mais personne ne semblait avoir bougé Castiel regarde le papier en haussant les épaules Comme pour me dire qu'il ne le sait pas non plus J'ouvre le petit papier chiffonné Sujet du jour Se taper son propre en céphane pour réussir en cinquième année J'ai relevé la tête immédiatement Je ne connais personne ici à part Castiel Qui a fait ça ? Ça va ? Qui a lancé ça ? Je sais pas, j'ai juste entendu rouler J'ai levé la tête en ce moment-là Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai mis le papier dans la main Wow, et c'est vrai ? Castiel, t'es sérieux là ? J'en peux plus et depuis remplir, il faut que je sors d'ici À ce point, laisse-moi au moins remettre à sa place la personne qui t'a envoyé ça avant Je l'avais parlé suffisamment fort pour que quelques personnes devant nous se retournent J'ai relu le papier plusieurs fois pour y trouver un indice Mais il n'y avait rien me permettant de trouver l'auteur Maintenant je suis harcelée par des inconnus Mon cœur tambourine dans ma poitrine J'aurais pensé au directeur qui me cherchait hier soir Est-ce qu'il a le droit de me virer pour une rumeur ? J'ai de plus en plus de mal à respirer De toute façon, si je ne me fais pas virer pour ça Ça me laissera au moins l'occasion de rater mon diplôme Vu le temps que j'ai à consacrer à mon mémoire Je ne vais jamais réaliser mon rêve Je trouverai un poste au snake room grâce à mon expérience de serveuse Oh mais la pauvre ! Oh my god Le snake room, Nina, ce mec Mes oreilles bourdonnent dangereusement, je crois que... Chloé, tu m'entends ? Mais qu'est-ce qu'il se passe mademoiselle ? J'appelle tout de suite le... Laissez-lui de l'air, j'aurais plus vite fait de la porter jusque là-bas Dégagez tous, laisse-moi passer J'ai senti mon corps quitter le sol froid de la bibliothèque Des bras m'entourent, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, j'ai lilu avec Castiel ou nez ? Alors oui, c'est un épisode Ryan Mais j'avais envie de chauffer l'élu de Castiel Castiel n'a jamais dans mon cœur Ryan actuellement, mais Castiel n'a jamais dans mon cœur L'élu, elle est trop belle Où est-ce que... Le bourdonnement dans mes oreilles est plus intense Le voile noir devant mes yeux s'épaissit et je sombre Ah, c'est trop bien fait ! Ah, j'ai trop kiffé l'animation Gégé, bimou, j'ai grave kiffé l'animation Où est-ce que je suis ? Il fait nuit J'ai dormi tout ce temps, j'ai cliné des yeux encore épuisée Ça ne sert à rien de forcer, j'ai fermé les yeux Mes membres me pèsent, me semblent peser une tonne J'ai cru entendre la porte de l'infirmerie s'ouvrir à un moment Mais je n'ai pas eu la force de réouvrir les yeux J'ai frissonné en sentant un courant d'air toucher mes épaules et me surendorme Maintenant qu'il n'a pas eu de l'illustration C'est l'illustration de prière, je vous la mets à l'écran Elle est belle aussi Salut Oh, bonjour Un petit nouveau Qu'est-ce que ? Respire, tu es à l'infirmerie d'Enteros Academy, tout va bien Tu as eu un malaise hier matin, tu as passé la journée et la nuit ici Elle m'a passé grave trop de temps Vraiment, mais je me rappelle presque pas C'est classique pour un malaise vagal C'est comme un rêve flou Tu avais une toute petite tension Reste allongé pour l'instant, ça pourrait revenir si tu te précipites Où est-elle ? Dépêche-toi, je connais cette voix Les ennuis commencent, je te laisse si tu as besoin de quoi que ce soit Je suis à côté, au fait moi c'est Raphaël Ma chérie, tu vas bien ? Tout va bien ? Ah ! Ouah ! Comme elle a changé sans trop changer sa maman Ça lui va bien cette coupe ? Oui maman ça va, j'ai juste fait un petit malaise On n'a pas eu de nouvelles de toi pendant plusieurs semaines Et maintenant on apprend que tu t'es évanouie en cours Oui je sais, c'est ma faute La fac et mon boulot me prennent pas mal de temps Les voir après le début de semaine que je viens de passer C'est un peu comme rentrer à la maison, quelque part Je ressens ce sentiment de sécurité Peu importe ce qui se passe, ils m'aimeront et mèneront toujours Ah t'es trop mignon ! Tu nous as manqué Ils m'ont pris tous les deux dans leurs bras Il n'en faut pas plus pour pousser mes larmes à rouler sur mes joues Par contre comment vous avez su que... On est sur la liste des personnages vendre en cas de problème C'est le directeur lui-même qui nous a appelé, il a l'air adorable J'ai dégluté en pensant au fait qu'il me cherchait le jour d'avant pour me parler de... Nous te dérangeons pas plus longtemps, on se voit demain, on ira se promener, repose-toi bien Au moment où papa m'a embrassée sur le front, la porte de l'infirmerie s'est ouverte à la volée Chloé, je... euh... bonjour, je ne voulais pas vous... Ah ! Il y aura un coucoucou ! Bonjour, nous sommes les parents de Chloé, qui êtes-vous ? C'est mon professeur dans ma matière principale, monsieur Zaidi J'ai appris la nouvelle pour Chloé et je voulais simplement m'assurer qu'elle allait bien Je ne m'attendais pas à l'interrompre alors qu'elle est en famille C'est vraiment gentil de votre part, vu le nombre d'étudiants que vous avez, c'est même plutôt étonnant Monsieur Zaidi semble gêné, je ne l'avais jamais vu dans cet état Votre visage me dit quelque chose, vous n'étiez pas au concert des Deep Purple il y a 5 ans Si, je... nous étions à côté dans l'info, je m'en souviens maintenant Mais what ? What the fuck ? Nous avions chanté ensemble Smoke on the Water Et vous m'aviez offert un verre en fin de concert Euh, qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? J'adore ! Le monde est petit J'hésite entre me pincer et me rendormir Bon, allons parler de ça dans le couloir, toi ma fille repose-toi, on se voit demain Ma mère et mon père sont sortis les premiers Au moment où Ryan allait passer la porte, il s'est retourné Semblant vouloir me dire quelque chose mais ma mère l'a interrompue Ah punaise, fais chier ! Promets-moi de ne pas sortir de l'infirmerie avant demain On te veut en forme crachouille Elle a dit crachouille devant monsieur Zaidi Ils sont tous sortis, je me suis frappé le front avec la paume de ma main Avant de me laisser tomber sur mon oreiller Bon sang maman, t'en loupes pas une Tout juste quelques minutes plus tard, j'ai entendu la porte s'ouvrir avec douceur et des bruits de pas feutras à côté de mon lit Oh elle est trop mignonne, regardez sa tête, je t'ai réveillée Oh pardon, je ne vous laisse surtout pas Elle était en train de posséder fleurs et un gigantesque paquet cadeau à côté de mon lit Mais qu'est-ce que... Je tiens à m'excuser, j'ai été la pyramide du monde Je ne me suis pas rendue compte Quand je t'ai retrouvée, j'étais déstabilisée Ça fait si longtemps qu'on ne s'était pas vue Alors j'ai été avec toi Comme je peux l'être avec Alexis, t'as Kine à te pousser tout le temps mais... Je n'ai pensé qu'à moi, parler de moi, parler que de moi Je n'ai même pas pris le temps de t'écouter Je te poussais à sécher et à arrêter de réviser Et maintenant tu as craqué à cause de moi Je fais psycho et je ne suis même pas capable d'être à l'écoute de ma meilleure amie Il a fallu que je te pousse à bout et que tu t'évanouisses encore pour que je m'en rende compte Je suis désolée, je suis vraiment désolée Arrête de culpabiliser, je ne me suis pas évanouie par ta faute J'ai été vraiment idiote Je n'ai pensé qu'à te parler, de faire la fête, de te trouver quelqu'un, de... J'en ai oublié nos moments, on partageait tout, on se confiait l'une à l'autre Les moments d'authenticité J'apprécie que tu me le dises aujourd'hui Comment as-tu su que je m'étais évanouie ? Castiel, c'est lui qui te l'a dit ? Il est venu me demander si j'avais plus d'informations Il m'a raconté ce qui s'était passé en cours Il m'a montré le papier que tu as reçu avant de t'évanouir Il est venu vers moi parce qu'il sait qu'on est souvent ensemble Bien que Shani doit avoir plus d'informations que moi Et c'est légitime, elle a l'air bien plus à l'écoute que je ne l'ai été depuis le début de l'année Rosalia, ne te torture pas l'esprit C'est bon, tu m'as dit ce que tu pensais Maintenant, essayons de passer à autre chose, ok ? Ok Ce... la personne qui t'a envoyé ce mot C'est péril et idiot Ne te laisse pas atteindre par ça Mais tu étais au courant de cette rumeur, Rosa ? Non, enfin, aujourd'hui je te cherchais Et je suis allée dans le bâtiment d'art Deux étudiants de ta classe en parlaient De quoi ils parlaient ? De la rumeur qui dit que je sors avec Ryan's ID ? Oui, il paraît même que tu habites avec lui et que vous avez deux chiens Ah ! C'est une blague ! Mais c'est dingue ça, comment ça a pu ? Le mieux c'est de l'ignorer, croisant mon expérience Et peu importe ce qu'il se passe, je serai à tes côtés à t'épauler On s'en fout des autres Mais sinon, mis à part ça, tu vas bien ? Est-ce que ton malaise est lié à ça ou il y a autre chose ? Je crois que c'était un peu un trop plein d'émotions Lié à de la fatigue, j'ai atteint ma limite Un trop plein d'émotions ? Oui, il y a plein de choses que je ne t'ai pas dites Je... les cours ça ne se passe pas bien J'ai l'impression de foirer mon mémoire, c'est sérieux Je m'en veux encore plus du coup Si je peux faire quoi que ce soit pour te filer un coup de main, n'hésite pas Et... le directeur me cherchait hier soir J'ai peur qu'un des... qu'un de mes professeurs lui ait parlé de mon retard Ou pire, je lui donne de fausses informations sur moi et M. Zaidy Et il y a un type, et Natrena avec lui Ce type s'en est pris à moi un soir, il s'en est pris à Nina hier Il faut l'arrêter Rosalia a posé sa main sur la mienne en me la serrant fort Nina va bien ? Je lui ai tout raconté en détail Il faut à trop prix arrêter ce salaud Priya pense que c'est possible Bon, Nina s'est confiée à Priya et toi, tu es ici en sécurité On va faire ce qu'il faut, tous ensemble Pardon, je ne voulais pas vous faire peur, comment allez-vous ? Je vais bien C'est bon à savoir, je vais vous mettre inquiétée En apprenant que vous avez fait un malaise Je vous cherchais hier Vos parents ont appelé la fac parce qu'ils n'arrivaient pas à vous joindre Donc j'ai préféré me déplacer personnellement pour vous demander de leur répondre C'est juste ça, oh my god ! Ce n'était que ça, rien d'autre Et monsieur le barbe est venu me parler de votre cas également J'ai déglutis bruyamment Je viens pour vous rassurer, c'est un professeur qui est très attentionné envers ses étudiants Et qui a tendance à penser que le seul moyen de réussir est d'être préparé en avance Il n'a pas conscience que le rythme peut différer d'un étudiant à un autre Mais il a raison, comparé aux autres, je suis... Mais nous avons conscience de votre valeur ici Donc ne perdez pas confiance en vous Il n'y a aucune raison pour que vous ratiez votre année ? Je... Merci monsieur Je sais que rendre visite aux étudiants à l'infirmierie n'est pas un rôle qui incombe à un directeur Mais je connais réellement chaque dossier et chaque nom de tous les étudiants présents à Hunteros Academy Et je ne suis pas inaccessible Quand ça ne va pas, vous pouvez compter sur mon soutien Tant que je peux compter sur votre sérieux dans vos études Je n'ai rien ajouté Son regard fait sans temps de me faire passer un message Est-ce qu'il a entendu parler de la rumeur ? Il n'a rien ajouté M'a salué et sorti de l'infirmerie A few moments later L'infirmier m'a autorisé à passer à condition que je veille à ce que tu manges tout ce qu'il y avait sur ton plateau Je n'ai visiblement pas besoin d'insister Tu vas mieux ? Oui bien mieux Je suis rassurée Comment va Nina ? Bien mieux, elle a déjà parlé à la police Ils ont pris sa déclaration très au sérieux Surtout qu'elle est mineure et qu'il semblerait qu'il soit majeur Je n'arrête pas de penser à Nat en entrant dans le synchrome avec ce mec Mais je ne suis pas venue pour te parler de ça Vendredi soir, tu es disponible ? Je ne sais pas si j'ai envie de sortir, Priya Mais non, on ne va pas sortir, enfin Je n'ai pas le droit de te dire ce qu'on va faire De toute façon, mes parents sont là Je vais en profiter pour passer du temps avec eux Mais de quoi tu parles ? Vous avez prévu quelque chose ? Oh, je comprends Non, ne t'inquiète pas de ça Tu sais jusqu'à quand tes parents restent ? Ils restent toute la semaine, je crois Bon, dans ce cas, envoie-moi un SMS quand tu en sais plus Et on verra à ce moment-là J'ai attrapé le t-shirt que ma mère avait laissé Un vieux haut de pyjama sur lequel un chat disait Bonne nuit les matous, merci maman, quelle bonne idée Bon, je l'enfile pour dormir Je lui remettrai mes habits demain matin Si personne ne me verra Bonjour les matous Oh non, Castiel J'ai remonté la côte jusqu'en haut de mes épaules Alors, ça va mieux ? Oui, je me sens mieux Merci au fait de m'avoir ramené à la firmerie C'est normal, tu ne semblais pas en état de marcher jusqu'ici Par contre, tu me dois un t-shirt Tu m'as arraché le mien en t'entendant de te rattraper au moment de la chute Oh merde, oh désolée Je plaisante, je m'en fous Mais je venais de te dire pour le petit bout de papier là J'ai trouvé l'auteur Ouais, c'est une fille qui en langue étrangère Elle avait fait un pari avec des amis à elle qui sont dans ton cursus Mais elle ne ren commencera pas, t'en fais pas Comment ça ? Disons simplement qu'elle a compris le message Une chance que ce soit une femme de Crowstorm Elle n'a pas supporté de se voir interdit l'accès à nos concerts Merci Castiel, il est allé grand fort C'est normal, je ne t'avais jamais vue dans cet état Tu as bien meilleure mine qu'hier, ce jour J, je te laisse sortir J'ai reçu un message de maman On t'attend devant la fac, on a croisé ta tante, elle a l'air particulièrement en forme Allez viens vite, on sait que tu as le droit de sortir On t'emmène petit déjeuner dehors, bisous maman Tu as l'air en forme ma chérie ? Allez viens, on t'emmène petit déjeuner Ensuite on ira faire les boutiques et ce midi on pique-nique au parc Wow, quel programme, vous avez tout prévu ? Et quand on repartira, tu as intérêt à nous donner des nouvelles Parce que depuis qu'on t'a renvoyé crachouille, on n'a plus entendu parler de toi Oui je sais, je suis désolée Nous avons passé une super matinée de rigolades, ça m'a fait un bien fou L'espace d'un instant j'ai oublié qu'on était en pleine semaine J'ai oublié que je devais travailler sur mon mémoire J'ai oublié la mésaventure de Nina, mes obligations au café Et les rumeurs qui courent sur moi à la fac Bonjour, désolée, je ne voulais pas vous déranger Mais je n'allais pas passer sans vous saluer après tout Ryan, je t'en prie, ça va mieux depuis hier Quoi ? Mes yeux sont secs tout à coup Comment ça depuis hier ? Maman ? Je lui ai posé la question alors que Ryan et papa discutaient toujours joyeusement Figure-toi que ton père et Ryan se sont tout de suite entendus On est même allés boire un verre tous ensemble Franchement c'est grave Grave chelou Grave situation gênante Je crois que c'est le moment de parler à mes parents de la rumeur qui fait fureur en ce moment à Antéros Academy Je m'en souviendrai encore longtemps de ce fameux concert Jusqu'au prochain, il faut qu'on s'organise ça C'est de là par là, avec un air proche de l'hébétude Ryan a dû s'en rendre compte Parce qu'il s'est presque instantanément arrêté de rire en croisant mon regard Je venais aussi pour vous dire, Chloé J'aimerais vous parler du mémoire bien sûr Quand vous serez remise de ces dernières mésaventures S'il vous plaît, passez me voir Ce soir je serai disponible si vous l'êtes, n'hésitez pas Ah il est trop mignon ! Il bute sur tous les mots et on s'appelle me regarder dans les yeux On sait tous les deux qu'il ne souhaite pas parler du mémoire On sait tous les deux qu'il faut qu'on aborde le sujet de cette fameuse rumeur D'accord, je vous tiendrai au courant Ça ne pressent rien évidemment Le plus important est de vous remettre Je suis remise et prête à éclaircir certains points Sur mon mémoire évidemment De toute façon ma chérie, nous n'avons pas osé te le dire mais Nous allons devoir rentrer dès la fin d'après-midi finalement Déjà ? J'ai une réunion samedi, il faut que je sois en forme J'étais prête à la repousser si tu n'allais pas mieux Mais tu sembles de nouveau sur pied Mais on va t'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles Et l'heure de questions que tu ne décroches pas cette fois Oui je décrocherai, même si je suis contente de vous voir Tous les jours ça risque de faire beaucoup Le message est passé Bon je vous laisse profiter en famille, bonne journée Mon père lui a donné une accolade chaleureuse En lui faisant promettre de se tenir au courant Quand un concert de Deep Purple aurait de nouveau lieu J'ai l'impression d'être sous hallucinogène Quand je les vois serrer la main et rigoler de cette façon Chloé, je serai dans l'amphi Si vous voulez bien venir me voir Je pense que c'est important que nous voyons ça ensemble Peut-être tout à l'heure dans ce cas Je me suis contentée de chier la tête Et je l'ai laissé s'éloigner sortir du parc Je suis un peu étonnée de vous voir ainsi Ne sois pas mal à l'aise Ça ne peut qu'être bénéfique pour tes notes Ne dis pas n'importe quoi Nous avons terminé le pique-nique en discutant de tout et de rien Je me sens bien mieux Et je ne crains plus de retourner à la fac maintenant Mes parents m'ont tout simplement redonné l'énergie La confiance en moi dont j'avais besoin Ryan, c'est le moment au jamais La fac est vide le vendredi en fin d'après-midi C'est généralement le moment où tout le monde révise Il faut qu'on discute et qu'on mette tout ça à plat Vous êtes venu ? Oui, il fallait qu'on parle de mon mémoire Oui, ou plutôt de ce qu'il s'est passé en cours la dernière fois Je ne savais pas si vous aviez entendu Bien sûr que j'avais entendu Mais il va l'aimer pour nous Nous deux que j'ignore ce genre de remarques Ça n'aurait fait qu'encourager les soupçons Oui, je comprends Cette rumeur, je ne peux pas m'empêcher de me sentir visée A cause de la soirée à la plage Pourtant nous avons simplement passé un bout de la soirée ensemble Et nous avons ri Et nous avons dansé Et nous nous sommes tutoyés On est déjà allé trop loin Je le crains, oui Je n'aurais pas dû avoir ce comportement J'aurais dû garder mes distances Comme un professeur se doit de le faire avec une étudiante J'aurais dû partir de la plage C'est idiot, nous ne faisions rien de mal Pour beaucoup de personnes Rien que cette discussion seule dans un amphithéâtre C'est déjà aller trop loin Les rumeurs disent même que Je me fiche de ce qu'elles disent d'autres Il faut que je... Comme vous, je me suis révoltée face à ces balivernes J'ai maintenu mes convictions devant le directeur En lui disant que c'était des mensonges Donc le directeur est bien au courant Mais au fond de moi Je sais que je me comporte différemment avec vous qu'avec les autres étudiants Vous voulez dire ? Il a reculé de quelques pas comme pour mettre encore plus de distance entre lui et moi Non, fais pas ça, Raya Je veux dire qu'aujourd'hui Je sais que depuis qu'on a discuté ensemble à la plage Nos discussions ne sont pas censées s'éterniser en dehors des cours C'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger comme ça avec un professeur Aujourd'hui je vous dis ça Parce qu'il vaut mieux que nous mettions les choses à plat dès à présent entre nous Nous sommes tous les deux adultes après tout Je décide enfin de me comporter comme j'aurais dû le faire depuis longtemps L'amitié ne nous est pas autorisé Non ! Non ! La conversation que j'ai eue avec Melody tourne dans ma tête Ainsi que la photo de cette femme En guise de fond d'écran de portable J'ai aussi fait un pas en arrière Je sais que vous avez une femme Quoi ? Comment ça vous savez ? On me l'a dit, Melody me l'a dit Elle a vu une photo sur votre bureau et elle savait Décidément il suffit d'une simple image pour inventer toute une histoire Ça ne répond pas aux questions que je me pose Oui j'ai une femme Quoi ? Et elle sera toujours ma femme Mais la dernière fois que nous nous sommes vues remonte maintenant à 7 ans Déjà 7 ans Je ne comprends pas Aaaaaah ! Aaaaaah ! Vous voyez ? Mais regardez-moi ça Ma femme Chloé est décédée il y a 7 ans Aaaaaah ! C'est mon prénom mais Pourquoi avoir choisi ce prénom ? Choisi Ryan Et j'apprends que son ex-femme Elle s'appelle Chloé What the fuck ? Ma femme Chloé est décédée il y a 7 ans Elle s'est retrouvée au mauvais endroit au mauvais moment Dans un attentat Une fusillade dans un centre commercial Des barbares ils tiraient Au hasard dans les vitrines Sur les gens Même sur les enfants Sa voix est saccadée Il parle en regardant dans le vide Je retiens ma respiration Il y a eu beaucoup de blessés Heureusement très peu sont morts Mais Chloé fait partie de ceux qui n'ont pas survécu Ça fait grave bizarre de... Genre je parle de... Enfin je dis mon prénom Bah cette phrase Mais Chloé fait partie de ceux qui n'ont pas survécu Ça me fait grave bizarre Je suis... Tout ceci s'est passé il y a 7 longues années Ça a mis du temps Au début je ne voulais pas déménager Je voulais tout garder Le moindre souvenir Je me sens idiote d'avoir amené le sujet de cette façon Et si désolée J'ai passé mon diplôme universitaire Et j'ai choisi de venir m'installer dans une ville L'un de nos souvenirs Il était temps que je passe à autre chose Je ne voulais pas vous obliger à me raconter tout ça Je... Vous ne m'avez obligée en rien C'est mieux ainsi Je préfère une douloureuse vérité A un mensonge idiot qui donne lieu à des rumeurs Je n'avais pas à le savoir Je n'avais pas à vous demander de vous justifier Vous ne m'avez pas demandé de me justifier Et je l'ai fait Et je... C'est la première fois que j'en parle C'est étrange Dans la ville où j'habitais Tout le monde savait Je n'ai jamais eu besoin de formuler ce que j'avais vécu C'est la première fois que je le raconte N'imagine pas ce que ça a dû être Vivre cette perte Dans un attentat C'est si injuste Personne ne peut rester insensible à ce genre d'événement Y être confronté C'est terrifiant L'empathie m'étreint J'ai le sentiment qu'il a envie de continuer à m'en parler Le balabé L'empathie c'est mon deuxième prénom Où étiez-vous Quand ça s'est passé Sur le chemin pour la retrouver On devait faire les courses de Noël C'est pourquoi on avait choisi Le plus grand sortre commercial de la ville Vous étiez marié depuis longtemps Ma langue a fourché Je vais peut-être trop loin Nous sommes connus au lycée Et on s'est marié à 23 ans Sur un coup de tête On ne l'avait dit à personne Mais je vous mentirais En vous disant que tout était rose Comment ça ? Nous nous disputions souvent Ça faisait quelques années qu'on était ensemble On n'avait connu personne d'autre Et quelquefois on doutait Mais quand elle est partie Ça a été un déchirement Ses lèvres tremblent Mes mains aussi J'ai l'impression de partager un peu de sa douleur En le laissant se confier Savoir que je ne la reverrai plus Que je n'ai plus le choix Que c'est le destin qui a tranché Ça a été un tourment Ma gorge se serre malgré moi C'est trop J'ai croisé son regard Il semble avoir les larmes aux yeux Je n'ai pas pu m'en empêcher J'ai entamé deux pas de course Avant de me jeter dans ses bras Mais carrément Ah ! Trop vite ! Bah oui, il a besoin d'un câlin Tout le monde aurait besoin d'un câlin Dans ces moments-là Donc câlin ! L'illustration est grave belle Je... Pardon, pardon Avec cette compassion Je n'ai pas pu m'en empêcher Il n'y a pas de mal Merci Je l'ai aimé de toute mon âme C'était ma meilleure amie avant tout Mais pardon Je me suis peut-être un peu trop éplanchée Non, c'est moi qui ai posé des questions J'arrive si facilement à en parler Je ne m'en pensais pas capable Un silence d'une longue minute A suivi ses paroles On regardait dans le vide Chacun dans nos pensées J'ai fini par le briser Je... Je suis vraiment désolée Vous avoir avoué mon passé Me facilite la tâche Je... Je vais finir... Je vais finir de vous expliquer pourquoi Pourquoi aujourd'hui J'ai demandé à vous voir J'ai les mains moites tout à coup Je ne sais pas quoi faire de mes bras Je ne sais plus quoi faire de mes bras Comment je fais quand je suis naturelle normalement ? Toutes les femmes avaient un quelque chose d'elle Je la voyais partout Ça fait pourtant 7 ans J'ai toujours été incapable de nouer une nouvelle relation avec une femme Même une simple amitié J'ai fini par m'asseoir sur le rebord d'un bureau Et j'ai plaqué mes mains sous mes cuisses Sauf... Quand je vous ai rencontré Je sais pas Pour la première fois J'ai rencontré quelqu'un qui n'avait rien d'elle Pour la première fois Je me sentais autorisée à ne pas penser à elle Mais je... Je sais que j'outrepasse mes fonctions en vous avouant mon intérêt Je sais que je vais beaucoup trop loin Mais je dois le faire Je le dois parce que nous sommes adultes Et que nous devons régler ça comme des adultes Parce que ma fonction m'interdit formellement de ce genre de pensée Mais même s'il ne s'agit que d'amitié Et parce que j'ai besoin de savoir Si mon intérêt est un sens unique Si je me fourvoie Je vois bien qu'il attend une réponse Mais il n'y a pas vraiment de questions J'ai l'impression qu'il sent mes pensées Laissez-moi reformuler Souhaitez-vous que nous continuions A essayer de nous connaître Malgré le fait que ce soit explicitement interdit Ou préférez-vous que l'on s'en tienne A la relation que nous devons avoir Celle d'une étudiante et de son professeur Je pensais... Moi je pensais qu'il allait grave s'éloigner Pendant un moment et finalement revenir Et au final... Ah ! Il me surprend le petit Ryan Je pense que j'ai encore envie d'en apprendre plus sur toi Ryan Pfiou ! Je meurs d'impassion d'en apprendre plus sur toi Chloé Cependant, nous sommes à la fac Si nous entretenons une relation disons amicale Je pense qu'il est important que l'on continue à se vouvoyer en cours et dès que possible Oui je pense que ce serait plus judicieux Nous avons échangé un regard complice en souriant Une dernière chose par rapport à ton père C'était inattendu, je ne sais pas ce qui... Je pense que j'aurais choisi le mot étrange plus qu'inattendu Mais oui je ne savais pas trop quoi en penser C'est un homme très sympathique avec beaucoup d'humour C'est plus fort que nous Mais de toute façon on ne sera pas amené à se revoir lui et moi je pense Nous avons tous les deux eu un regard vers la fenêtre La nuit est en train de tomber sur le campus Il vaudrait mieux que j'y aille Oui il vaudrait mieux On se voit la semaine prochaine en cours Oui bon week-end, je me suis avancée vers la porte de l'amphi Une dernière chose par rapport à mon passé et à ce que je t'ai raconté Je ne dirai rien à personne Merci Je pense que ça ne regarde personne à part mes proches et mes amis C'est un peu énervant de voir le terme, amis Nous avons échangé un sourire et je suis sortie pour de bon cette fois-ci Après avoir autant dormi, j'ai l'impression d'avoir l'énergie d'un début d'après-midi Je vais en profiter pour réviser, il est temps que je reprenne les choses en main Les gens n'ont qu'à continuer de parler J'ai décidé de les laisser faire Il est l'heure de question que je vive les prochains jours comme j'ai vécu le début de la semaine La série par la peur Je n'ai pas une nouvelle de toi, tu vas bien ? Tes parents sont toujours là où tu vas te reposer ? Ou alors tu es disponible pour ce dont je t'ai parlé hier ? Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Bisous prière Je n'ai pas envie de sortir ce soir, ce n'est pas le moment Je lui ai répondu rapidement que je m'excusais mais que j'avais besoin de réviser Je lui ai demandé de repousser ça la semaine prochaine éventuellement Je vais aller me changer, chercher mes affaires et m'installer dans la bibliothèque universitaire Pas de traces de Yéline Je vais peut-être pouvoir rester ici pour bosser finalement J'ai pris une douche chaude, enfin, ça m'a fait un bien fou J'ai tout étalé sur mon bureau quand la porte s'est ouverte Tiens, tu es de retour, tu vas mieux ? Oui, je vais mieux, je vais réviser, ça ne te dérange pas ? Ah bah, je viens de croiser la petite goutte Shani Qui m'a dit que vous alliez... qu'on n'allait rien du tout Euh, salut Shani Contente de voir que tu es de nouveau sur pied Tu ne veux pas me suivre ? Quoi ? C'est un peu étrange comme question Je veux dire, viens avec moi Non, Shani, j'ai besoin de réviser Je te promets que ce ne sera pas long Pas plus de deux minutes Et si ça ne te plaît pas, tu as le droit de t'en fuir en courant Bon, je viens parce que tu m'intrigues plus qu'autre chose Je me suis levée en traînant des pieds Non mais, prends tes affaires Tes brouillons, tes affaires Pour réviser tout, prends tout Je ne comprends pas là Tu peux faire ce que je te dis sans poser de questions, s'il te plaît J'ai eu un petit rire étonné Shani a beau garder le sourire sans ton être très sérieux Je me suis exécutée, de plus en plus intriguée Mais où est-ce qu'elle m'emmène ? Surprise ! Quoi mais ? Pourquoi ? Une mode drôle sur laquelle était Écrite, bon retour par mes les vilains Vivant flotte au-dessus d'eux Ah c'est trop vieux ! Je ne comprends pas, c'est pour mon rétablissement, c'est gentil mais Oui on sait, tu dois réviser Rosalia a une idée brillante On attendait le moment où tu voudrais réviser Et on voulait te proposer une séance Écriture de mémoire tous ensemble On n'est pas obligés de travailler dans le stress Chacun de notre côté On peut faire ça ensemble, échanger des idées Se tirer vers le haut Oh c'est grave une bonne idée ! Mais si tu préfères travailler ça Il n'y a pas de soucis, on ne fait que te proposer On ne devait rien t'imposer Je leur ai dit que tu stressais plus que tu en avais l'air Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée Je tente de remettre de l'ordre dans mes pensées Je me rends compte qu'ils ont tous amené leurs affaires Et ils ont même installé un autre bureau Où sommes-nous ? C'est notre chambre, Morgane et moi Et Alexis maintenant Il a éclaté d'un rire sonore Pendant qu'Alexis devenait rouge comme une tomate C'est agréable Je suis concentrée sur mes écrits Et le fait de voir que tout le monde fait la même chose Me pousse à rester concentrée Et à ne pas briser ce moment studieux Rosa avait même préparé de quoi manger Pour pas qu'on ait à bouger de la chambre Jani m'aida à retravailler mon introduction En chuchotant pendant que Pria relisait Morgane On a travaillé ainsi pendant 3 heures Bon désolé les amis Mais je crois que je ne vais pas faire long feu On a bien bossé Et je pense qu'on peut arrêter Si vous voulez on peut faire ça tous les vendredis Enfin Ce n'est pas une obligation Mais ça pourrait être sympa C'est une super idée Chani Ce que Chani propose est parfait On peut se réunir tous les vendredis Ce n'est pas une obligation Ceux qui ne veulent pas ne le font pas Et ceux qui veulent savent qu'on est là Ça vous va ? Oui c'est parfait On s'est tous mis à réunir nos affaires Tandis que plusieurs d'entre nous Se mettent à bailler plus ou moins discrètement Alors qu'on remettait de l'ordre dans la chambre de Youn Plusieurs coups de rapide se sont fait entendre Chloé ouais ? Bonjour tout le monde Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux Tu as dit qu'il fallait qu'on parle Ta colocataire m'a dit que je te trouverais là Est-ce qu'on peut parler maintenant ? Laisse-moi lui dire deux mots Les autres semblent interloquer par la réaction de Priya C'est quoi le problème ? Je ne comprends pas De quoi tu te retiens Pripri ? Je t'en prie fais-toi plaisir Arrêtez tous les deux On va parler et après je reviens On ne bougera pas d'ici On va attendre que tu reviennes Si tu as besoin de quoi que ce soit on est là Si tu n'es pas revenue dans une heure on vient te chercher Elle avait dit ça en regardant Nathaniel Droit dans les yeux dans un air de défi Je vois bien que Nathaniel semble incrédule Jetez un dernier coup d'oeil vers la chambre avant de sortir Tout le monde me regarde dans un silence de mort Personne ne semble comprendre réellement ce qui est en train de se passer Je détournais le regard et j'ai fermé la porte Alors j'ai l'impression que tu es en colère J'ai du mal à comprendre Il y a deux jours on déjeune ensemble au restaurant Entre temps tu t'évanouis et tu changes du comportement du tout au tout J'aime le fait que tu me ramènes à la réalité les trois quarts du temps Et que tu me tiennes tête Mais c'est pour me lancer le même regard que tous les autres dès que j'apparais Notre amitié n'a aucun intérêt Entre notre déjeuner et mon malaise une tonne de choses se sont produites Nathaniel On ne s'est même pas vu Moi je t'ai vu Nathaniel est devenu livide Qu'est-ce que t'as vu ? Je t'ai vu après notre déjeuner au steak room avec ce type Je... c'est pas ce que tu crois Qu'est-ce que je suis censée croire exactement ? C'est rien du tout Non 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 c'est pas rien Tu sais très bien ce que... Que c'est un des mecs qui s'en est pris à moi lors de mon premier jour et... Il est... il est un peu... Et maintenant Nina ? Qui ? La fille qui était au collège quand nous étions au lycée La vanne absolue de Lisandre à l'époque Elle a su t'amoriser maintenant et... Ce type Ton pote Il l'a agressée dans les toilettes du steak room l'après-midi où vous y étiez Quoi ? Tu m'as très bien entendu Tu es bien sûr de ce que tu dis Certaine Ce mec est un danger Je vais le buter Nat a commencé à faire les 100 pas Il faut que j'y aille Quoi ? Nat non maintenant tu me dois des explications Je l'ai retenu par le poignet alors qu'il commençait à se diriger vers le portail de la fac Je pensais pas qu'il était capable d'aller si loin Quand je l'ai vu s'en prendre à toi je pensais qu'il le faisait pas Qu'il faisait le malin Qu'il ne serait pas allé plus loin Je ne peux pas me débarrasser de lui comme ça J'en ai besoin pour... Ils sont perdus dans ses pensées maintenant Comment ça se débarrasser de lui ? Nina doit aussi porter plainte Et toi aussi Je ne m'attendais pas à ça Je pensais qu'il le protégerait Ou qu'il irait tuer sur le champ Ou qu'il me traiterait de menteuse Mais une réaction raisonnée et saine Ça c'est une surprise Pourquoi tu étais avec lui ? Tu vas devoir me faire confiance sur ce coup Je ne peux pas te le dire Nina a déjà porté plainte Je vais faire pareil Oui fais-le Et toi tu vas continuer à traîner tranquillement avec lui Alors qu'à la plage tu m'as dit que tu avais cessé toutes sortes d'arrangements avec lui Je... Je pensais... Je pensais en avoir terminé Mais ce n'est pas si simple C'est bizarre Nathaniel Tu es content de me dire les choses sans vraiment me les dire Du coup je m'imagine le pire Je préfère te laisser imaginer le pire Plutôt que de te dire la vérité Elle est si terrible que ça Il n'a pas répondu Il a planté son regard dans le mien Oh non tu n'as pas eu l'illustration Je vous la mets à l'écran Elle est plutôt mignonne Je comprends que tu m'en es voulu C'était mérité Je te promets que ce mec ne fera plus de mal à qui que ce soit J'y veillerai Désolée de vous avoir fait entendre On ne peut pas aller dormir Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien on a juste discuté Est-ce qu'il a dit pourquoi il continue à traîner avec ce type ? J'ai immédiatement regardé Priya Tu sais comment ils sont ? Ils m'ont harcelée pour savoir Et après tout on est tous amis Il vaut mieux qu'ils sachent Oui c'est mieux qu'on en soit plusieurs à savoir J'ai tout dit Un silence pesant s'est installé Ils m'observent tous dans l'air désolée J'ai senti une petite boule se former dans ma gorge Savoir qu'ils sont tous au courant Je me sens vulnérable tout à coup Mes yeux se troublent Rosalie a été la première à me prendre dans ses bras Et ils ont tous suivi On n'est pas seulement là quand il faut rire et faire la fête On est là pour tout Tout le temps Toute l'année Terminé l'épisode Ah j'adore Cette fin Ce texte de fin il est génial Ah il était trop bien cet épisode Enfin surtout vers la fin Mais il était grave badant Et en même temps il était grave bien C'est pas mon préféré Mon préféré pour l'instant ça reste le 7 J'ai trop hâte de faire la suite J'espère que la vidéo elle vous a plu Dites moi tout dans les commentaires J'ai trop hâte d'avoir votre avis sur la vidéo Sur l'épisode Surtout en fait Dites moi tout N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Si ce n'est pas déjà fait A partager la vidéo Si ça vous dit A liker la vidéo également Si ça vous dit aussi A me suivre sur les réseaux sociaux Il y a tout à l'écran Et en barre d'infos Sur ce je vous fais plein de bisous Et on se retrouve Très 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 vite Pour une nouvelle vidéo Bye